La Corse, aujourd'hui, je trouve, est une croisée des chemins. Il se passe beaucoup de choses dans le monde actuellement, aux États-Unis, même en France continentale, et la Corse n'échappe pas, finalement, à tout ce remue-ménage. Et je crois que c'est bien, c'est une bonne chose pour la Corse, et j'y vois, moi, une source de dynamisme, un renouveau qui est en train de se préparer, un changement, en tous les cas, une interrogation sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle devient, sur son avenir. Il me semble que les forces de la Corse sont toujours les mêmes, comme elles étaient déjà au XVIIIe siècle, c'est-à-dire sa nature, et peut-être plus qu'au XVIIIe siècle encore, sa nature, sa beauté, et effectivement, son histoire, son patrimoine, surtout. Aujourd'hui, on va venir en Corse, on va s'intéresser à la Corse, grâce à son histoire, justement, à son archéologie, à sa préhistoire. Je ne pense pas qu'il manque grand-chose à la Corse, aujourd'hui, pour être elle-même, pour être plus heureuse qu'elle ne l'est. Il y a des orientations à prendre, et on est un petit peu à l'orée de ces changements. Il est bien évident que la Corse s'appuie sur sa grande sœur, la France, mais elle a besoin, aujourd'hui, peut-être plus de petits frères et sœurs, et je pense à ce qui est en train de se dessiner, avec les rapports que nous avons, avec les îles de la Méditerranée. Je crois que là, il y a quelque chose de nouveau, il y a une redéfinition de nos rapports avec nos voisins, et avec les pays, les États qui nous entourent. Et je crois que si la Corse s'allie et tisse un réseau avec ces îles de la Méditerranée, que ce soit des Baléares à Malte, en passant évidemment par les îles grecques, et la Sicile et la Sardaigne, je crois que là, on va avoir un tissu nouveau, une politique qui va être complètement différente, et qui va être peut-être plus adaptée, finalement, à notre nature. La Corse idéale, c'est celle dans laquelle nous vivons. Je crois qu'il ne manque pas grand-chose. Il faudrait qu'individuellement, les gens soient peut-être un peu plus heureux, et ça, ça ne dépend pas que d'elles, malheureusement. Mais enfin, je crois que nous n'avons pas à nous plaindre non plus eu égard à ce qui se passe autour de nous. Je crois aussi qu'il faudrait, pour que la Corse soit plus heureuse, que l'on prenne conscience de l'importance de la culture, la culture en général. Malraux l'avait bien compris, et d'autres aussi. Et je crois qu'en Corse, on devrait un petit peu favoriser cet aspect des choses, et la mettre même en avant, avant même les problèmes économiques, car la culture engendre de la bonne économie aussi. Et là, nos hommes politiques, peut-être, il y a une faiblesse, là, qu'il faudrait améliorer un petit peu. Je suis très, très optimiste, parce que je trouve que depuis un an, en tous les cas, des choses se sont passées. On parle de l'indépendance, on parle de choses comme ça, qui, des fois, c'est dur à entendre à l'oreille, mais ce n'est pas forcément la solution. C'était la solution au XVIIIe siècle, et Pascal Paoli l'a bien saisi. Au XXIe siècle, ce n'est peut-être pas la seule solution qui s'offre à nous. Et tout à l'heure, je vous parlais de ce tissu entre les îles. Eh bien, je crois qu'il y a là matière à d'autres formules de gouvernement pour la Corse de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada